La force de la culture burkinabé c'est aussi son identité musicale. Les meilleurs acteurs sont surtout récompensés chaque année par les trophées de la musique au Burkina, les kundis. La 22e édition tenue hier a vu le sacre de Hamzi devant Kaya Oto et Djeli Karim. L'ambiance avec Frédéric Nintiem. Trophée de la musique burkinabé édition 2024. Hamzi, sacré kundi d'or 2024. Il succède ainsi à Smarty devant Kaya Oto et Djeli Karim. Tout s'est presque joué dans les détails pour le Ganda Ogo national. Le sentiment de joie qui m'anime, ça fait plaisir, ça fait plaisir, sincèrement, ça fait plaisir de se dire que dans des 20 millions d'habitants, on dit c'est toi l'artiste de l'art. C'est quelque chose de bon, peut-être qu'on sous-estime souvent, c'est très très bon. Je pensais que j'étais favori, mais qui dit favori ne dit pas vraiment vainqueur. La surprise aussi est venue, c'est pas une grande surprise, mais quand même, il y avait le stress et tout ça. Un sacre dans une ambiance festive, au rythme des sonorités de la musique africaine. Les kundi d'or 2024 tiennent leurs promesses, malgré la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Et au ministre d'Etat, ministre en charge de la culture, de saluer la résilience observée par le commissariat général dans l'organisation de cette édition. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est la musique burkinabé qui a gagné ce soir. Ce qu'on a vu ce soir, c'est vraiment, comme on dit, l'art n'a pas de frontière, l'art n'a pas de communauté, l'art n'a pas d'ethnie. On a vu sur scène des artistes du Burkina Faso, des artistes de pays amis, de pays voisins et même de pays plus lointains. On a vu des artistes de toutes les générations. Et je pense que c'est tout cela qui nous a permis de passer une très agréable soirée. Comme on l'a vu, les trois qui étaient nominés pour le Poundé d'Or, ce sont trois jeunes talents de la musique burkinabé, trois jeunes très ambitieux, mais qui ont déjà su s'imposer au Burkina Faso et ailleurs par la qualité de leur production artistique. Je pense que c'est cela aujourd'hui qui nous réconforte le plus. Amzi Agaye, mais je dirais que les deux autres n'ont pas perdu. 15 trophées officiels et spéciaux, décernés aux acteurs de la musique burkinabé et africaine, en une soirée. Et dans le palmarès du Poundé 2024, Djéli Kalim répare avec le Poundé du public et pas que. Il s'adjuge également le Poundé d'inspiration traditionnelle.